Bonjour Gisèle Bienne. Bonjour. C'est un plaisir de vous recevoir à la librairie Dialogue pour votre livre La Malchimie, paru aux éditions Actes Sud. Dans ce récit, on se glisse auprès de Gabriel, sœur aînée et aimante de Sylvain, son jeune frère, touché par une maladie fatale, une leucémie aiguë myélo-blastique. Ce livre, aussi troublant que nécessaire, à quel moment a-t-il pris forme dans votre esprit ? Il a pris forme très lentement parce que, bon, j'ai utilisé des prénoms qui recouvrent, en gros, la situation de mon propre frère et de moi. Donc, au moment où il a été atteint de cette leucémie grave, je me suis posé des questions sur l'origine de sa maladie, ce qui avait pu déclencher sa maladie. Et comme il était ouvrier agricole, et que nous savons que les ouvriers agricoles sont en contact des produits phytosanitaires, dits phytopharmaceutiques, enfin, des pesticides, et qu'ils engendrent beaucoup de maladies chez cette catégorie sociale, j'ai commencé à me documenter. Mais je n'étais pas encore sur la voie d'un livre. Alors, sur la couverture de ce livre, on peut voir le mot « récit ». Cette mention, que permet-elle à l'écrivain ? Une mise à distance nécessaire à l'écriture du livre ? Oui, nous avons hésité avec l'éditeur, l'éditrice, entre récits et romans. Mais comme le livre a quand même témoigné d'un fait qui a eu lieu, qui est un fait privé, mais aussi un fait sociétal, puisque ça concerne beaucoup de monde aujourd'hui, les malades, les pesticides et les morts. On a préféré le terme « récit » qui se rapprochait plus, d'un rendu compte de quelque chose qui se passe aujourd'hui. Et d'autre part, ça me permettait d'être très juste aussi dans une forme d'enquête que je mène sur ces produits. Donc, le terme « récit » semblait plus approprié. Lors d'une des visites à l'hôpital, Gabriel demande à son frère « Qu'est-ce que tu aurais fait dans une ferme à toi ? » Quel regard votre frère, Sylvain, portait-il sur les actes qu'il faisait au quotidien et sur la maladie qui le détruisait petit à petit ? Sur les actes qu'il a fait effectuer au quotidien, étant donné qu'il était ouvrier agricole, il était tenu de faire la plupart des traitements chimiques sur les blés, les orges. Et à cette époque-là, dans les années 70, 80, 90, ces produits-là, nul ne savait qu'ils étaient dangereux. Et on a cru à un progrès qui allait apporter du bien-être. Parce que les agriculteurs, avant, quand même, n'avaient pas d'argent. Là, les rendements étaient élevés. Et la publicité que faisait Monsanto était quand même très alléchante et relativement fausse, voire frauduleuse, puisque on sait qu'il savait que c'était dangereux. Donc, il n'a pas porté de regard critique. Et pendant toutes ces années, on ne pouvait pas en porter. S'il avait une ferme à lui, c'était notre rêve d'enfant à lui et moi. Quand on était petit, on a travaillé beaucoup ensemble sur la ferme de mon père, dans les prés, pendant l'été, dans la plaine, l'après-midi, les prés, le matin. Et enfant, moi, j'ai rêvé de 8 à 12, 13 ans, d'avoir un jour une ferme avec lui, parce que c'était bien, c'était merveilleux. À cette époque-là, vous pouviez vous rouler dans l'herbe, vous pouviez mâcher des brins d'herbe, vous pouviez cueillir des trèfles à quatre feuilles. L'herbe, elle était belle, elle était fleurie, elle était saine, elle grouillait d'animaux. Donc, c'était quand même aussi dur que ce sont les travaux, relativement paradisiaques. Et c'est ce qu'on a perdu. La malchimie, c'est aussi le portrait que vous faites de votre frère, donc un homme digne. C'était important pour vous ? La dignité, c'était tout. Parce que, moi, il avait une vie difficile. Moi, je l'aimais bien, il n'aimait pas l'école. Je l'aimais pour tout ça, parce qu'il avait une intelligence extraordinaire de faire des belles choses. Il faisait, quoi. Il avait un jardin, il avait une roseraie, tout était harmonieux, tout était beau, tout était agréable. Chaque chose comptait. Comment vous dire qu'à cause de ces produits-là, il était empoisonné et en soit mort, ça me reste quand même sur le cœur, très très fort. Parce que c'est une mort injuste. Merci. 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 Merci.